Salut tout le monde c'est Esu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de septembre 2023. Et cette semaine j'ai lu 6 mangas et on va commencer tout de suite par les tomes 4 à 7 de Otome Game. Je vous montre les covers rapidement. Alors je suis un petit peu dégoûtée parce que le tome 8 vient de sortir au moment où je tourne la vidéo. Donc je suis plus à jour au niveau de la lecture. Un petit peu dégoûtée, le timing n'était pas bon mais c'est pas grave tant pis. Je dirais le tome 8 une fois que je me le serai procuré un peu plus tard. Et on le lira ensuite par la suite, tant pis. Alors du coup Otome Game pour faire court, c'est une nana qui joue à un jeu, un Otome Game, donc un jeu de drag. Et elle va se réveiller dans ce monde là à la place de la méchante de l'histoire. Et elle va tout faire pour changer son destin qui est normalement assez sinistre du coup vu que c'est censé être la méchante du jeu. Et en fait elle va clairement devenir l'héroïne plutôt qu'une méchante. Tout le monde va l'aimer, même les filles, même l'héroïne de l'histoire de base. Et ça va vraiment tout changer, c'est assez drôle. Alors c'est édité chez Delcourton Cam. Le 20 avril 2022, c'est un joseille et l'oeuvre du coup est en cours en 8 tomes. Et du coup Otome Game, c'est un manga que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Il y a beaucoup d'humour. Mais il y a aussi quand même un petit peu d'action, de moments un petit peu on va dire stressants de parenthèse. Mais on sait très bien que ça va bien se finir. On s'attache vraiment à tous les personnages. Enfin presque. Je m'attache beaucoup aux personnages de manière générale. Mais j'ai un peu plus de mal avec le prince. Moi personnellement je le trouve peut-être plus effacé par rapport aux autres. Ou peut-être moins impactant je ne saurais dire. Mais sinon de manière générale j'aime beaucoup les personnages. Notre héroïne est extrêmement attachante. Mais par contre ce qui devient peut-être un petit peu lourd dans la lecture. C'est de voir à quel point elle est naïve. Peut-être un peu bébête. Elle ne comprend strictement rien à ce qui se passe autour d'elle. Il y a des personnages qui lui font littéralement une déclaration d'amour. Et elle ne le comprend pas. Elle s'imagine d'autres scénarios. Parfois c'est peut-être un petit peu usant. Parce qu'on se dit quand même qu'elle exagère. Et qu'elle pourrait un petit peu plus faire attention à ce qui se passe autour d'elle. Parce que littéralement tous les persos l'aiment. Même les personnages féminins. C'est vraiment un truc de fou. A quel point elle a changé son destin. Parce que vraiment c'est le centre de tout le groupe. Et vraiment tout le monde l'aime. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde s'inquiète pour elle. Et tout le monde veut être avec elle pour toute leur vie. Donc c'est vrai que c'est assez drôle cette situation là. Mais l'héroïne elle est vraiment à côté de la plaque assez souvent. Pour ne pas dire tout le temps. Et c'est peut-être un petit peu embêtant à force. Parce que voilà quoi. Ça serait bien qu'elle se secoue peut-être un petit peu. Ce qui m'a étonnée c'est qu'en fait à la fin du tome 4. On pourrait clairement avoir la fin de l'oeuvre en fait. Parce qu'à la fin du tome 4. On a la fin du jeu vidéo. Mais du coup elle a changé complètement son destin. Donc la fin du jeu vidéo. Bah tout se passe bien. Il n'y a pas de couple vraiment apparent. A part ceux qui sont fiancés de longue date. En parenthèse mais ils ne s'aiment pas. Et du coup on n'a pas de fin avec de couple. Avec de méchants, de gentils. C'est juste une fin où tout le monde aime notre héroïne. Et tout le monde est ami. Tout le monde est heureux. Tout le monde est content. Et en fait la série aurait très bien pu se terminer comme ça je trouve. Mais bon on est quand même content d'avoir cette petite suite. On peut dire du coup qu'il y a un arc qui s'est terminé. Et du coup à partir du tome 5 c'est du coup la suite. Et notre héroïne qui est dans l'oeuvre. Et bah elle ne sait pas du tout ce qu'il va se passer par la suite. Parce qu'elle a dépassé la fin du jeu. Donc là c'est un petit peu YOLO. Mais c'est assez sympa à découvrir avec elle. Et on voit que certains personnages commencent à être un peu plus entreprenants envers notre petite héroïne. Et ça y est ça amène à des situations un petit peu plus osées on va dire. Et elle se réveille un petit peu même si elle a encore du mal. Mais voilà on va dire que ça fait partie de son charme. Et bah je passe un bon moment. Pour l'instant je ne m'ennuie pas. J'aime beaucoup les personnages. Et il y a encore quand même pas mal d'actions et de choses intéressantes. On creuse certains personnages. Là notamment le frère adoptif de notre héroïne. Et c'est vraiment super cool. Et j'ai très hâte de lire du coup ce tome 8 qui est sorti. Et que je n'en ai pas encore. Et par la suite le reste du récit. Mais c'est vraiment très très sympa comme oeuvre. Après au niveau des dessins c'est pas incroyable. Là je trouve c'est pas polition polition. Alors c'est clairement pas vilain. Mais je suis pas ultra fan. J'ai vu mieux j'ai vu pire. En vrai voilà c'est vraiment moyen en fait on va dire. J'ai aussi commencé à regarder l'anime. Je crois pas avoir tout vu. Mais j'ai bien aimé également. C'est plutôt sympa. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Elegant Yokai Appartement Life. Voilà de la collection XS de chez Noeve Graphics. Donc les tomes sont à moins de 4 euros. A 3,95. Quelque chose comme ça. Et c'est super bien. Alors je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité du coup chez Noeve Graphics. Le 15 avril 2022. C'est un shonen et l'oeuvre est en cours actuellement 4 tomes. Écoutez j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome là. Au départ je savais pas trop si j'allais apprécier. Mais en fait dès qu'on est dedans on y est à fond. On a notre personnage principal. Yushi qui a perdu ses parents et qui vit chez son oncle. Sauf qu'il ne se sent pas extrêmement bien accueilli. En tout cas par sa cousine. Et il a envie de son indépendance. Donc durant ses études il va habiter en internat. Mais le problème c'est que l'internat prend feu. Et du coup il se retrouve un petit peu dans la panade. Mais notre cher Yushi grâce à un petit fantôme on va dire. Qu'on n'a pas vu entièrement. Il va se trouver une chambre à louer dans un endroit assez étrange. C'est totalement dans ses prix. Et c'est super bien. C'est proche d'où il étudie. C'est plutôt parfait. Et quand on entre à l'intérieur il va même rencontrer un auteur qui l'aime à mort. Et plein de gens super sympathiques. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des humains. Il n'y a pas que des gens. Il y a aussi des yokai. Des esprits. Des personnages en tout genre finalement. Et ils habitent tous ensemble. Au départ notre héros il est effrayé. Au départ il ne croit pas trop. Au départ c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais il est évidemment forcé d'y croire. Parce qu'il est en plein dedans. Et qu'il voit tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez spécial. On rencontre plein de personnages différents. Plein de créatures différents. Plein de yokai différents. C'est assez drôle. On a des situations assez cocasses. Et en même temps je trouve qu'il y a un côté vraiment attachant. Assez famille en fait. Tous ceux qui habitent dans cet endroit. Se soutiennent les uns les autres. Et sont vraiment présents pour les autres. Et je trouve ça super touchant. C'est hyper agréable. On s'y sent super bien. La lecture est hyper douce. Et on a vraiment envie d'y être en fait. Et d'être avec eux. Parce que vraiment. Ils sont vraiment là pour se protéger. Et s'aider les uns les autres. Et ça fait trop trop plaisir de voir ça. Et notre héros va se sentir vraiment super bien. Et à mon avis il ne va clairement pas quitter l'endroit. Même si là normalement il y est de façon temporaire. Le temps que l'internat reprenne vie on va dire. Normalement ensuite il est censé partir au bout de 6 mois il me semble. Mais il va clairement y rester. C'est sûr. Il s'est trop attaché à cet endroit. Et en plus il n'y a que des avantages. Franchement les yokai ne l'embêtent pas. Bon il y a quand même certains yokai un petit peu méchants. Mais il y a des exorcistes, des médiums qui sont plaisants aussi. Et qui défendent un petit peu tout le monde. C'est vraiment cool. On entre vraiment dans un univers original. Et super sympa. Et j'espère qu'on creusera un petit peu peut-être l'histoire de certains yokai. De certains habitants. Même humains. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et vraiment les personnages ont cette présence. Et ont vraiment ce petit quelque chose d'attachant. Et on a vraiment envie d'en savoir plus sur eux. De continuer de les suivre dans ce quotidien. Et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est très très sympa. Je pense que c'est pas forcément accroché à fond. Mais en fait si dès qu'on rentre en fait dedans. Dès que notre héros emménage dans sa chambre. Bah on est tout de suite lancé. Et on s'ennuie plus jusqu'à la fin de l'oeuvre. D'ailleurs le Thomas s'arrête sur une sorte de cliffhanger. On se dit que ça va être un petit peu le bazar. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et en plus de ça les dessins je les trouve vraiment cool. Pour le coup j'aime beaucoup le trait. On a vraiment en plus plein de personnages différents. Avec des personnalités différentes. Du coup ils sont assez facilement reconnaissables. Et franchement c'est trop bien. On a vraiment une cohabitation originale. Et super douce entre les yokai, les humains et autres créatures. Et c'est juste que du bonheur. Et enfin la dernière lecture de la semaine. C'est le Thomas de Coppellion. Je vous mets le résumé du Thomas Justici. C'est édité chez Noël et Graphics le 15 avril 2022. C'est assez une haine. Et l'oeuvre est en cours actuellement en 4 tomes. Et j'ai beaucoup apprécié également ce tome là. Alors il fait partie de la même collection que l'Elegante Yokai Appartement Light. Donc c'est la collection XS à 3,95. Et ensuite 3 lycéennes qui ont été modifiées génétiquement. Pour résister aux radiations. Parce que voilà arrivé en 2036. Donc c'est dans cette année là que se passe l'oeuvre. Toute la région de Tokyo a été contaminée par des rejets radioactifs. Et le truc c'est que ces 3 lycéennes du coup ont une certaine mission assez importante. C'est qu'elles vont du coup là où ça a été irradié. Et elles essayent de trouver des survivants. Et chose étonnante, elles arrivent à en trouver. Alors elles n'arrivent pas forcément toujours à les garder en vie. Parce qu'il y en a certains qui sont là ça fait plus de 20 ans. Et ils ont survécu tout ce temps. Mais voilà c'est compliqué. C'est terriblement compliqué de survivre dans ces conditions là. Certains animaux ont repris du coup leur instinct animal. Et c'est donc assez dangereux. Et du coup notre héroïne c'est les seules à pouvoir se déplacer comme ça librement dans la région de Tokyo. Parce que elles ont été modifiées génétiquement contrairement aux autres qui doivent se déplacer toujours avec des tenues intégrales. Pour se protéger de la radioactivité. Des bonbonnes d'air. Enfin c'est tout un équipement normalement. Et encore ils ne sont pas totalement encore au point. Et on les suit dans cette aventure où elles essayent de trouver des survivants. Et c'est super intéressant et super triste de voir Tokyo et autres dans cet état là. C'est aussi triste quand on voit qu'elles n'arrivent pas forcément à sauver certaines personnes aussi. Et nos trois petites héroïnes elles ont trois personnalités totalement différentes. Et on s'attache assez vite à elles dans le récit. Donc c'est vrai que c'est super original aussi comme récit. On est tout de suite dedans également. Il y a pas mal d'actions. Le moment quand même assez dur aussi. Mais on passe vraiment à un bon moment durant la lecture. Par contre il y a un mystère du coup dans l'oeuvre. C'est que les survivants ont l'air d'avoir reçu de quoi survivre on va dire. Alors que normalement il n'y a plus rien qui a été envoyé depuis quelques années à Tokyo. Parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus de survivants de base. Mais c'est suite à des messages de SOS qu'ils sont allés voir du coup s'il y avait des survivants. Et effectivement il y en avait encore. Et ils ont survécu grâce à des dons qui sortent un petit peu de nulle part. On ne sait vraiment pas d'où ça sort. Et même ils ont reçu des équipements qui sont beaucoup plus évolués que ceux de l'armée actuelle. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Et on se demande un petit peu qui fait ça, d'où ça vient, pour quelles raisons, s'il y en a une à part sauver les gens. C'est assez surprenant tout ça. Et c'est vrai qu'on a envie d'un petit peu creuser le mystère, de voir d'où ça vient, qui fait ça. En tout cas ce premier tome il était assez chargeant d'émotions je trouve. Il était assez sympa. On a pas mal d'actions. Franchement c'est un tome assez peu épais mais on ne s'ennuie pas du tout. On est direct dedans. Et j'aime plutôt bien le style graphique personnellement. Je sais qu'il y a un animé aussi mais je ne l'ai pas vu. En tout cas il faut vite que je me prenne la suite pour les deux mangas de la collection XS. Parce que c'est vraiment très qualitatif. Pas parce que c'est à un tout petit prix que c'est nul. Au contraire les histoires sont vraiment incroyables. Je suis agréablement surprise d'avoir des mangas d'aussi bonnes factures à ce prix là. Alors oui il n'y a pas de véritable jaquette on va dire. Ça s'ouvre directement comme ça. Mais franchement les mangas ils valent grave le coup. Donc si vous voulez faire des séries et que vous n'avez pas forcément les moyens. Et bien foncer c'est vraiment très qualitatif. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine. Et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce et bien passez une bonne journée.